Bonjour mes petits camarades, nous sommes le lundi 21 octobre 2019 et voilà il est 10h du matin, je suis parti faire un petit tour dans les bois en prenant soin que ça ne soit pas réservé à la chasse donc visiblement pas puisque on n'est pas loin d'un petit village donc normalement il n'y a pas de chasse aujourd'hui il n'y a pas de panneau toujours voilà bon un petit sentier pédestre bien sympathique qui descend d'une manière assez abrupte enfin voilà on va découvrir ensemble tout ça allez vous me suivez vous savez tous ceux qui me suivent sur ma chaîne youtube vous savez tous ce que j'aime nous voilà j'ai encore découvert un joli petit ruisseau qui chante et c'est beau comme tout là il brûnait quand je suis arrivé à 10 heures là ça fait une demi heure que je marche ciblement ça s'est calmé voilà l'automne est bien installé en entre pluie et feuilles au sol c'est une jolie saison et c'est bien en plein bois voilà et des vaches qui broutent et qui sont visiblement en liberté c'est très bien il n'y a pas de clôture regarde les copines ouais elles sont belles un héhé c'est chouette j'aime bien moi la nature il y a des découvertes comme ça là comme c'est vache qu'on vient de voir ensemble qui pâture dans un petit bout de de prairie en plein bois et puis là visiblement je redescends écoutez ces petits oiseaux qui chantent ils sont contents il ne peut plus bon allez maintenant je remonte c'est quand même les montagnes russes ici et bien là c'est plutôt maraquage avec ce qui est tombé en fait là ce sentier me permet de revenir vers un étang que je connais bien celui qui se situe derrière le château de Montcornet comme il n'est pas loin de midi je suppose mon estama me réclame déjà je vais me poser là bon il ne pleut pas mais enfin au cas où la pluie viendrait pendant que je mange je serai au moins à l'abri et comme de juste il est midi moins le quart je vais me poser là donc je change d'endroit là ça m'a l'air beaucoup plus abrité ici et bien aujourd'hui je vais me faire donc une salade au l'art c'est une petite salade qui a été préparée par un petit propriétaire et je l'ai déjà goûté elle est très bonne non voilà donc ça va chauffer je vais l'emmener sur le feu comme on dit mon bon morceau de pain un bon morceau de fromage une belle pomme rouge et puis de l'eau voilà voilà un bel environnement pour passer une petite croûte à l'abri je viens d'ouvrir le couvercle et alors c'est déjà une senteur exceptionnelle donc voilà ça va aller sur mon petit réchaud de camping qui est là et puis on va se régaler donc voilà un petit clin d'oeil ce coup-ci à mon tonton Rico Eric Muroni voilà voilà mon tonton ça va être un joli moment encore regarde comme c'est beau là voilà une belle salade au l'art alors façon ardennaise ça se mange avec en principe des pissenlits, des pommes de terre, du lard maigre, du lard gras, oignons, échalotes, syndous, c'est merveilleux c'est un plat qui est vraiment adapté à cette saison d'automne regardez comme c'est beau je l'ai mis doucement à cuire voilà voilà et ben en attendant que ça cuise, je vais boire le pérou hein hé 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 et ça va aller bien et ça va aller bien et ça va aller bien c'est comme leur oiseau hein ça commence à à chantonner voilà tout doucement pour les bonnes senteurs tout humm bon ben je viens de la remuer, vous voyez, ça fume hein ça fume, ça fume oh dis donc les copains si vous étiez là avec moi ça sent bon tout ce petit coin tellement ça sent bon regardez-moi tout ça voilà une petite vue à partir du comptoir il y a même un frigo ici c'est extraordinaire du brancher sur rien du tout mais enfin voilà quoi hé 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 là là-bas tout au fond c'est le petit coin où j'ai l'habitude de me poser là j'ai dit tiens je vais me mettre là ça a l'air plus intime humm ça cuit, ça cuit, ça cuit ça cuit les copains regardez-moi ça hé 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 ça va être bien ça je le sens quand on écoute t'as jamais mangé de salade au l'art toi à l'ardennaise hein on connaît la salade au l'art nous à la parisienne hein mais alors celle-là c'est autre chose hein un vrai régal ça va être l'heure du verdict hé 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 voyons voir ça par ici je vais faire gaffe que ça soit pas trop chaud quand même hein alors voyons que je te dise hein que je te dise trente ans rivaux hé 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 mais parce que ça doit être chaud quand même hein regarde-moi ça hum 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 oh racauche mon dieu hum hum on est sur Antoine mais Péridore comme disait mon oncle Jacques c'était mon oncle et mon parrain Jacques l'agneau de la treille un homme un homme donc il aimait bien aller dans Péridore à Tocane Saint-Op précisément il avait une expression quand il se régalait avec les plats que faisait sa soeur ma mère il disait ah monsieur Antoine Péridore ça voulait dire que c'était magnifique 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 regarde-moi ça hum oh disons hum franchement il se baladait et puis se régaler et puis se régaler il n'y a rien fait t'as donné la chanson je ne fais rien je me repose je suis très heureux si je ne fais rien je me repose j'ai pas de soucis mais j'ai pas de soucis hé 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 quand les soucis on en a tous hein je passe au-dessus il faut passer au-dessus il faut passer au-dessus les gens il faut passer au-dessus on ne règle les problèmes que les uns et les autres soient tous en même temps et puis quand on est positif on trouve toujours une solution à tout bon c'est pas ça mais ça va reprendre les copains allez une bonne petite patate avec des petits lardons des piches en lait des piches en lait hors d'expansion vous en avez une petite patate ce n'est pas irritée de externe rien un demi il ne manque rien pour être heureux vous voyez là qu'ils font du bris, il faut dire qu'ils travaillent les pauvres bas, c'est à côté de l'étang les patates sont bonnes ça se passe en principe les patates en concert c'est de la merde tout est imprégné le goût du lard fumet, le goût du pissendine, c'est bien c'est un étoile sang, c'est un étoile foie très bien voilà 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 les petits enfants c'est un peu de sauce il y a un petit peu de sauce il n'y a pas à tortiller c'est quelque chose mais bien mon vieux je me suis bien régalé ça a fondu comme le jour au soleil voilà, c'est bon de fromage il n'y a pas du monde sans fromage et même dans des séries aussi bon pour entendre la cédant la nature je suis content ou ce que c'est là quand il est présent en moi il s'est souvent il s'évade souvent et c'est le principe des gens natifs du cancer ce sont des doux rêveurs tant qu'on rêve on marche on fait le plaisir c'est pas la guerre mais on n'emmerde pas le monde chacun sait comme il veut l'intention de ne pas m'emmerder voilà c'est ce que je demande on ne vous appense pas des idées à la normale un peu de tout si chacun veut bien se taper à l'autre sur terre il y a un respect réciproque non plus de guerre et que ceux qui ont envie de se foutent une dans le cul je la m mais nous n'entrons pas non non bon bon C'était un bon. Ouais, je dirais que ça aurait été le meilleur quand même. Avec un coup de rouge. Bon. Comme disait Jacques Chirac, c'est l'heure de la pomme. Alors, je vous ai déjà expliqué que je ne croquais plus dans les pommes. Je préfère les éplucher. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dessus. Comme ça, le prix. Ou si le marchand du coin est parti pisser, voire haut. Sans se lever les mains. Et puis qu'il tripote tes fruits avant de les mettre dans le compagnie. Et bien voilà. Voilà, voilà, voilà. Une petite mesure de prudence. Hé, hé, hé. Souviens de mon beau-père, Camille, qui disait que j'étais nerveux. C'est-à-dire que j'étais un peu un peu chochotte, un peu délicat, quoi. Hé, 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 hé. C'est pour ça que je vis, hé, 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 toujours. Je fais gaffe. Je fais attention à ce que je mange. Quand on mange, c'est un plaisir. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait entrer des corps étrangers dans notre organisme. Alors, autant le faire dans de bonnes conditions d'hygiène alimentaire, c'est très important. Voilà. Bon. Ça croque, hein. Bien les pommes de saison, mais dans cette saison, elles sont particulièrement goûteuses, quand même, hein. Bonne gueule. C'est le sucre. Et de jus. Ça croque, ça fond dans la bouche en même temps. Je vais passer un bon moment. Il faisait 11, là. Quand je suis arrivé à 9h30 du matin. Mais bon, il n'y a pas trop supprimant. Mais disons quand même, bien évidemment, il y a une chose s'il te plaît. Alors, vous voyez comme quoi on peut en profiter de la vie. manger dehors. On n'en a pas foutu. Non. C'est bon, je ne m'en rends pas plus. Je croyais que j'en avais foutu encore sur le pantalon. Pour une fois, j'ai mangé à peu près. Proprement, à peu près. Il ne fallait pas coûter mieux. Et bien voilà. Après, ce déjeuner, je ne dirais pas sur l'herbe, c'est l'heure de reprendre la route. C'était bien bon cette bonne saladeau-là. voilà, je remène comme d'habitude tous mes déchets. Après, une salade, voilà, on est bien lourd, ça serait mieux de faire la sieste. Mais voilà, il faut repartir. Donc, j'ai mis, c'est un sentier qui fait une heure. Une heure pour aller, une heure pour revenir. Donc voilà, encore une bonne petite marche aujourd'hui. Et voilà, après les vaches de ce matin, voici les chevaux de cet après-midi. Il est beau celui-là. Seul cheval de Gironimo. Ah, j'ai mon copain qui vient me voir. J'ai rien à manger, copain, mais t'as l'air bien sympathique. Hé 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 hé. Oui. Oui, mon pépère. Oui, mon pépère, t'es beau. T'es un beau pépère. T'es un beau pépère. Oui. Oui, t'es bien beau. Ah oui. T'es gentil, toi, oui. Ah, dis donc, t'es mouillé, un copain. Ah oui. Oui. Allez. T'es beau comme tout. T'as vu mon petit copain. J'en ai vu mon petit copain. Il aime bien les chevaux, tu sais. Oui. Ah bah, il vient Gironimo aussi. Il vient le copain Gironimo. Il est plus sauvage, lui, hein. Tu viens ? Tu viens me dire bonjour ? Tu viens me dire bonjour, copain ? Oui, t'es beau. T'es très beau. Très très beau. Héhéhé. Héhé. Héhé. Il dit bonjour à la caméra. Héhéhé. Et oui, oui. T'es bien beau aussi, toi. Ouais. Héhé. À bientôt. à bientôt eh oui mon copain c'est bien ? et bien voilà c'était bien sympathique pour une fois que je rencontre quelqu'un et puis qu'il y a un chien un monsieur bien sympathique un chien adorable deux ans et demi il est tout fou, il adore la forêt puis il se baignait, vous avez vu enfin voilà allez je continue bon et là ça remonte sec le monsieur est parti dans l'autre direction il retourne sur Charoué m'a-t-il dit voilà la seule chose qu'il reste après le passage des sangliers sur un cadavre visiblement de bêtes là ce sont les dents c'est le seul truc qu'ils ne mangent pas sinon ils bouffent tout voilà ça tronçonne à tout va là voici des arbres en pré-abattage des arbres qui ont été désignés par l'ONF alors qu'ils sont malades et visiblement celui-là il est malade il ne reste plus grand-chose un coup de de cipi c'est parti oui ce sont tous des arbres morts enfin le bois est encore beau allez une petite boucle par le fond du lac des vieilles forges un petit coup d'oeil pour voir si on a des champignons oui il y en a mais c'est encore des tumouches qu'on peut un seul coup d'oeil seul coup d'humidité bon il n'y a rien il n'y a rien de rien il va trop plus ce coup-ci on a un petit chantier qui est bien mignon je vais cheminer un petit peu dessus là parce que j'ai marché que deux heures aujourd'hui donc on va refaire une petite aire là si on peut très très beau ces reflets argentés là sur la surface du lac on se croirait presque presque je dis bien en Bretagne enfin à part que ici c'est la boue de la vase et qu'il manque un peu de sable fin mais voilà un petit coisin pas une petite crique à part la maison on a à part la page à part la page c'est parti